A maîtriser je vous avouerai L'ancien est vulnérable, vite, c'est le moment de frapper un grand coup Ce n'est pas suffisant Allez, mes camarades, ma famille, protège ensemble notre foyer Ouais, au nom de l'amitié Excellent, vite, dans la grotte avant qu'il en arrive d'autre T'as même pas de doute Il n'y a même pas d'XP surtout Merci camarade, reposez en paix, Carcoute vous attend Partout où la magie opère Tout ira bien Concentrez-vous sur les cristals telluriques, puis détruisez 3 amas de putréfaction contagieuse Mais attention à vous Je suis là, merci Il est donc bien fait de chère Eidos On commençait à se demander si vous n'étiez pas une sorte d'esprit Je vous assure que je suis bel et bien vivant Détruisez les dernières poches de putréfaction Je vais canaliser l'énergie vers la partie endommagée de la ligne tellurique Espérons que cela suffise à la restauration D'où vient cette altération de l'énergie terrestre ? Tant de puissance ! Mais qui êtes-vous, mage ? C'est pas un mage, c'est un dragon D'ailleurs je ne me souviens pas si on l'a déjà vu sous sa forme draconique Ah, c'est fait ! Merci pour votre aide J'ai placé une barrière autour de cette ligne tellurique Afin de la préserver des effets de la putréfaction Quittons cet endroit avant que d'autres gnolles ne rappliquent Il m'a fait peur à s'arrêter comme ça lui J'ai cru qu'on allait encore être déco On renombrait les renards, ok d'accord Ok, merci pour votre aide Mdj Normand, ma famille tout entière Allez voir Barna à Iskara Ravie de vous avoir rencontré Je devrais regagner les archives d'Azur Je suis ravi d'avoir pu aider les vôtres Brenna Ne dites pas de bêtises et joignez-vous à nous Après un combat difficile Rien n'est plus important qu'un bonbon dessous Et vous vouliez parler des autres Anson ou Piotte il me semble Il y en a d'autres ? Vous savez où trouver d'autres lignes telluriques ? Oh, aucune de comparable à celle de Fougerob Mais il y en a des petites un peu partout Je pourrais vous montrer des cartes quand nous serons à Iskara Non, non, c'est un bug d'affichage J'avais bien un quatrième point d'entièrement entrée N'avrez pour ce contre-temps Je vous rejoindrai sous peu Ces Roars m'ont tout l'air de détenir de précieuses informations Ah, il n'y a aucun problème Rien à signaler dans la tour Tout est parfaitement sous contrôle Il est charmant ce village Profitez-en pour vous reposer, ça ne vous fera pas de mal Je... Oui, ce ne sera pas du luxe Prévenez-moi s'il vous faut quoi que ce soit Je ne serai pas là Qu'est-ce qui vous amène au plaisir de partager d'autres histoires bientôt ? Récupérez 4 offrandes de funéraires, dicasa Puis placez-le dans le bateau funéraire Par contre, ils ont un rapport à la mort, c'est... Ce peuple-là, c'est... Tout l'honneur est pour moi C'est assez particulier, hein Si ça s'écarte Tu, Nakit, peux-tu veiller à ce que notre invité ait un bol de soupe ? Oh, merci Mais ce n'est pas nécessaire Oh que si Vous n'avez que la peau sur les os Avec une bonne soupe d'entrailles d'anguille, vous engraisserez en un rien de temps Euh... avec quoi ? Oh, c'est sympa Si, 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 il y a une ambiance C'est ça que je voulais C'était le thé préféré du vieux Pono J'espère qu'il en boira une tasse avec Karkout lors de son voyage Ok, je t'ai trouvé chiant mais finalement ils sont attachants Le chef Ponolyac avait sculpté ceci pour mon fils Nomurok Celui-ci étant tombé à Fougerobe Il n'est que justice de la rendre à la mère avec son créateur Ok, je les ai peut-être jugés un peu vite Finalement, je les aime bien Le chef Ponolyac était un grand guerrier Un jour, il s'est interposé entre moi et un brufalon enragé Tout autre que lui y aurait perdu la vie Hum... Comme le veut la coutume Si l'esprit de Ponolyac nous revient sans avoir trouvé de repos Nous sculpterons une statue à son intention Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Sous-titrage ST' 501 Objectif ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501